Alors salut tout le monde c'est JimmyM13 Alors on se retrouve dans une vidéo en ligne de Melee General Alors nous sommes dans la main présidence comme vous pouvez le voir Et c'est une game de Melee General que vous allez voir combien de temps que je finis Mais ce qui va être intéressant c'est des petites stratégies et des petites erreurs que je peux faire Ce qui pourrait aider certains en Melee General Alors pour commencer, là ça va commencer bientôt que je vais commencer une stratégie Mais pour l'instant, juste vous dire qu'il manque encore 2 participants Deux personnes pour la team SAD Juste une petite rectification Pas rectification... Bon je sais pas comment on dit ça là mais... Soulignement je sais pas... Bon alors... Désolé... Donc ça commence plus tard où je commence à faire une vraie stratégie Je fais un peu juste me promener partout dans la map Même si je bouge pas beaucoup Mais... Bon... Moi comme vous voyez je vois... Je vois... Je joue avec mon skarel Avec un... Un viseur holographique Très pratique Pour les... Pour... Pour... Bien viser Et pour les tirs de long... De loin je veux dire Excusez moi Euh... Et... En deuxième arme J'ai... Mes deux... MP9 En akimbo Là... C'est... Très pratique pour... Pour... Les... Quand on est très proche Parce que... Ça tue extrêmement vite Puisque la cadence de tir est... Très rapide C'est vraiment pratique... Quand... Quand on est dans le besoin là... Euh... Alors... Euh... Ok... Là ça... Ça... Là... Là je vais commencer à jouer plus tactique Alors comme vous voyez là j'ai ma série de 8... Neuf... Là je fais mon 10ème... Là mon 11ème... Et bientôt... Je... Mon 12ème... Voilà mon 12ème... Alors comme vous voyez... MP9... Très pratique... En... Combat... Combat... Euh... Rapproché... Sinon... Ouais... C'est... C'est vraiment pas pratique là... C'est... 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 Assez dur... Quand c'est loin... Parce que c'est pas précis là... C'est... Alors on va regarder... Voir si je réussis ma maube... Dans... Mélée générale... Je vous dis pas si je réussis... Ou si je ne réussis pas... Vous allez... Le voir vous même... En tout cas... Ça s'en vient bien... Là... Là... Je suis... Hum... Tum... 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 Alors là... J'entends des sons de pas et je me fais tuer. Et non, j'ai pas de mauve. Non, ça a été proche, il me manquait quoi? Il me manquait je pense 6 kills ou 8, 6, 7 ou 8 là, je suis pas sûr pour avoir la mauve, mais j'ai bien failli. Alors, le gameplay se poursuit, mais comme vous voyez, je reste toujours dans ce coin-là. C'est semi-camp. Je sais que c'est gossant les camper là, mais ça c'est pas camper complètement, c'est semi-campeur. Puisqu'on se promène dans le coin, on avance un peu, on recule. Mais pour vous dire, c'est en melee générale, il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Donc, on fait beaucoup de kills, de morts. Donc, très bonne stratégie d'aller à cette place-là en melee générale. Et aussi, mais par exemple, il faut avoir un fusil longue portée et en deuxième arme, un fusil qui a une très bonne cadence de tir, comme très rapide. Comme ça, ça permet de faire rapidement un mur. Bon, fait que là, on voit que je me fais tuer par le Sentry Gun, la tourelle automatique. Aïe aïe. J'ai de m'arracher un bout de peau là. Ça fait mal. On va faire aussi avec ma team, SAD, survie et détruit, survive and destroy, excusez-moi. On va essayer, on va faire des tentatives de mauve. Justement, aujourd'hui, on a failli en faire une. Il manquait deux kills et on l'avait. Il manquait que deux kills. C'était assez rageant lorsque la personne de la team s'est faite tuer, là. Tout le monde était là, merde, on l'avait, putain de merde. Puis là, on prêtait le gars genre de connard de juif, plein de trucs de merde. En tout cas, je respecte les juifs en passant. C'est rien à voir avec le racisme. Bon, là, j'envoie un, je le tue. Comme vous voyez, depuis le début de la vidéo, je suis en spécialiste. Très pratique pour ne pas se faire voir quand tu as tous les atouts. Tu as les super pouvoirs, comme dit M. le V12. Les super pouvoirs de M. le V12. OK. Soit qu'on peut, soit spécialiste ou en support, en mêlée générale. Les deux sont très bons. Mais moi, je préfère spécialiste. J'aime mieux ne pas me faire voir que voir les autres. Parce que voir les autres, comme normalement, j'y vois avant qu'ils me voient. Mais bon, quand je me fais pogner par derrière, c'est différent. Bon. Maintenant, ça fait quoi? 7 minutes de... Ça fait quoi? 7 minutes d'enregistrement. Bientôt 8, je crois. Oh. Voilà. Bon. Là, lui, je le tue et je me fais tuer. Bon. Bon. Je sens que je dis souvent bon et alors et e. Justement, et e. Bon. Lui, je le tue. Je me fais tuer. C'est... À partir de maintenant, c'est pas une très bonne game. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le spot où j'étais. Le coin ici. Où j'avais fait ma série de 15. Ouais. C'était une série de 15, je crois, ouais. Et euh... Et c'est avec mes atouts spécialistes. Ah, lui, je le tue. Là, il reste quoi? Euh... Deux kills? Trois kills? Trois kills avant que la fin de la partie finie. Maintenant, deux. J'ai Blind Eye. Ou euh... Euil Invisible, je sais pas comment ça s'appelle en français, là. Parce que moi, mon modèle, je vais faire trois, est en anglais. Car, euh... Si je le prenais en... Si je voulais en français, il fallait que j'attende une semaine de plus avant de l'avoir. Puis, euh... Je voulais pas attendre. Donc, euh... Je l'ai en anglais. Bon, ça va me pratiquer en anglais, puisque je suis vraiment nul à chier en anglais, là. Donc, quand je dis nul à chier, c'est genre, yes, no toaster, là. Puis, euh... Ça finit là. Et, je finis premier dans la mêlée générale. Ça finit comme ça. Euh... Et... Là, on revoit la Kill Cam finale. Pas très beau, mais... Vous voyez que... J'ai beaucoup, euh... D'Accurancing, là. Je sais pas comment on dit en français, là. L'Accurance, je pense. Je suis pas sûr. Euh... Donc là, je finis avec 30-15. Qui fait un ratio de deux. Piles. Deux piles, peau face. Haha. Bon, alors, ciao tout le monde. À plus. À fin.